Bonjour à tous, ceci est ma deuxième vidéo. Comme vous voyez, le campeur est toujours dans la cour avec la neige. Je suis au Canada et on est la première semaine d'avril. Cette semaine, j'ai l'intention d'emmener le campeur chez une collègue de travail pour me rapprocher. Je vais être à peu près à 15 minutes de mon travail en attendant que les terrains de camping ouvrent. Pour l'été, je vais m'installer sur un terrain jusqu'en octobre, puis après on verra chez qui je peux aller squatter pour l'hiver. Évidemment, il faut que je trouve quelqu'un pour m'emmener de ma voiture, parce que j'ai l'intention de garder la voiture justement pour aller travailler. Ce n'est pas évident d'aller travailler avec le campeur, surtout quand je vais être branché au terrain de camping, ça va être encore moins évident. Éventuellement, je vais installer une boule derrière le campeur pour traîner ma voiture. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à garder. Aujourd'hui, je suis encore dans le désencombrement. J'ai trois mois pour tout vendre dans le logement. Là, c'est le fridge d'ail qui est parti assez tôt. Dans le fond, je suis deux mois et trois semaines avant mon départ. Donc, je vais devoir survivre avec le congélateur. J'ai tout congelé. Mes sandwichs sont faits d'avance et ils sont dans le congélateur gelé. Donc, je vais partir le matin, je vais mettre toutes mes choses congelées dans une boîte à lunch en espérant que ce soit dégelé pour le midi, pour les deux-trois mois. J'ignore si le fridge d'air du campeur fonctionne ou pas. Mais je commençais vraiment à m'intéresser à la cuisine crue. Le crudivorisme, j'appelle. Parce qu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui se conservent très bien sur le comptoir. Même chose, qu'est-ce qui est grains ou pâtes, c'est pas difficile à conserver. Ça me simplifierait beaucoup les choses, dans le fond, d'avoir une alimentation qui se garde bien. Puis aussi, là aujourd'hui, tantôt, je m'en vais faire numériser mes cassettes VHS parce que ma télévision, je la donne à ma grand-mère. Je vais la porter demain. Puis, dans le fond, je la gardais juste pour mes vieux souvenirs, mes vieilles cassettes. Je n'écoutais pas vraiment la télévision. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans que je n'ai pas le câble. Là, je fais tout copier mes cassettes sur un disque dur. Je vais pouvoir regarder mes souvenirs sur mon laptop. Ça va être beaucoup moins imposant qu'une grosse télévision. Ça va être plus économique. En fait, je vais m'acheter aussi un speaker Bluetooth. Mon laptop va servir de tout. De télévision, d'outils de travail, de systèmes de son. Je vais faire à peu près tout. Je vais avoir le minimum pour ne pas être encombré dans le campeur. C'est à peu près ma journée d'aujourd'hui. Évidemment, l'appartement, il y a beaucoup de choses à vendre, à donner, à trier. Je pense que j'ai au-dessus de 20 boîtes de photos. Je ne veux pas entreposer ça. Ma grand-mère a un peu de place chez elle, mais je ne veux pas l'envahir avec 20 boîtes de photos. Je suis dans le gros triage. C'est long et pénible. Les papiers, je pense que c'est aussi pire. Ça fait au-dessus de 20 ans que je n'ai pas touché à ça. Donc, ça va être un bel job de ménage. 3 mois, même pas. Il me reste 2 mois et 3 semaines. Ça ne sera pas trop. Je vous tiens au courant de ma prochaine évolution de mon ménage et du déménagement du campeur. C'est parti.